Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les amants de la nature votre boutique de chasse et pêche à Québec le groupe JD de Bois-Châtel et la capitale Assurance Générale Bienvenue à Loisirs chasse et pêche ce soir on parle d'oie blanche et de sauvagine on s'entretient avec Guy-Paul Thibault tout plein de produits pour éliminer les odeurs Stéphane Monette aussi et on s'interroge sur le choix du bon calibre Côté nouvelles, une nouvelle qui me fait sourire un peu ZEC Québec qui diffuse l'information qui a reçu l'aide du ministère de Laurent Lessard pour établir un code d'éthique pour la chasse à l'orignal Code d'éthique qui se veut plus si on fait un peu de recherche une suggestion ouverte On s'attendait un peu à avoir cette année des reprisailles de la part du gouvernement ou du moins des mesures de la part du gouvernement pour amoindrir les problématiques qu'on a connues dans les dernières années Au niveau de la chasse à l'orignal, on parle bien sûr du partage adéquat des territoires et du respect d'autrui sur ces territoires-là Alors là, j'ai vu l'entête code d'éthique, on note quelque chose d'intéressant, on fait un peu de recherche et on se rend compte qu'au bout de la ligne, ce que le ministre Lessard a dit publiquement et a rendu, entre parenthèses, ferme Il n'y a pas grand changement dans ce qui existait déjà, on a juste mis des choses qui existaient dans une nouvelle appellation Je vous explique, ce qu'on dit du côté de M. Lessard, on mentionne que l'intimidation et les menaces physiques ou verbales sont inacceptables et peuvent être considérées comme des contraventions au code civil Il est aussi question du comportement adopté et des amendes qui seront infligées aux contrevenants pour des montants variants de 750 à 2200 $ Alors, ça c'est déjà le code criminel au Québec, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas quoi que ce soit à se mettre sous la dent dans ce qu'on attendait par rapport au dossier de l'orignal Pour régler, pour légiférer si on veut dans les différents qui se passent sur les territoires, ça va prendre beaucoup plus que ça Et je trouve un peu désolant qu'on arrive en grande trompe et dire, on pense avoir réglé le problème dans certaines zones, on va mettre un code d'éthique Suggérer quelque chose, on a vu l'année passée, qu'est-ce que ça donnait, il n'y a pas personne qui est rentré dans l'ordre Il y a des Québécois qui avaient payé des montants faramineux pour avoir accès à leur territoire Qui ont été tout simplement revirés de bord parce que ces territoires-là étaient déjà occupés Suggérer, ça ne marche pas, il faut agir, c'est ce qu'on attend Dans un deuxième temps, je vous parle de zone chasse Zone chasse, c'est cet utilitaire sur iPhone et sur Android qui vous permet dans un premier temps de voir le territoire Et de voir un petit peu où se trouve le gibier ou la répartition du gibier Mais surtout et avant tout de voir la réglementation qui est attribuable à chacun de ces gibiers-là Période de chasse, engin, etc. C'est votre guide du chasseur portable Ça devient très intéressant parce qu'évidemment, couplé à votre utilitaire GPS de votre appareil cellulaire ou de votre tablette Ça peut vous permettre de vous déplacer sur le territoire de façon très efficace Dernier dossier avant de vous envoyer à la pause Chasse aux petits gibiers Chasse aux petits gibiers, ça a fait jaser beaucoup cette année Parce que plusieurs personnes n'ont pas trouvé de place, n'ont pas pu réserver en fin de saison Donc ne peuvent pas réserver dans les prochains temps Pour aller en réserve fournée Il y a un achalandage qui est assez grand Qui est assez, du moins quelque chose qu'on n'a pas vécu dans les dernières années Alors ce que fait la CEPAC en réponse à ça On va vous donner tout de suite la possibilité de réserver pour 2016 Il en reste en passant des dates pour 2015 Certaines réserves sont plus contingentées que d'autres Mais on vous dit qu'à partir de là, on peut sur le réseau de la CEPAC Réserver nos chasses 2016 sur les différentes réserves fournées Et s'assurer l'an prochain de ne pas se heurter à la problématique Que certains se heurtent dans certaines réserves Je vous répète qu'il en reste quand même de la place Mais on vous rend ça disponible On se quitte le temps d'une petite pause Au retour, on s'en va rejoindre Éric Bory On fait le montage d'une tête de chevreuil directement dans son atelier Éric Bory, taxidermie d'une tête de chevreuil En deux temps, tu me montres comment on fait le panache et ensuite la tête Exactement ça Je te regarde prof Ok, merci Bon, pour faire une calotte de chevreuil ou calotte d'orignonne C'est juste une simple façon Je ne vais pas la couper parce que lui, on doit faire une tête Donc le coup de couteau, tu t'en viens ici Tu t'en vas au-dessus de ton oreille Tu vas chercher l'autre côté de ton oreille Tu vas rejoindre si tu veux ta coupure d'ici Et tu t'en vas là Là, c'est pour vraiment aller chercher le dessus Donc on sépare pour pouvoir avoir accès au scalp Exactement ça Là, c'est ce côté-là Ensuite, on y va au niveau de l'œil Tu vas pareil au niveau de l'œil Tu t'en vas chercher le dessus du museau Tu t'en viens de l'autre côté Et tu fais la même chose ici Et là, ici, on va répéter, on va passer derrière l'oreille Exactement ça On répète la même chose On fait ça ici On s'en va au-dessus comme ça On va rejoindre notre couture, notre coupure ici Et on descend là Puis après, quand tu as tout dit que tu commences à dégager ta peau Tu en vas avec ton couteau Tu vas au centre de ta rosace Et tu donnes ton coup de couteau OK Mais pas comme ça Il faut aller à l'intérieur Parce que si tu vas, tu donnes ton coup de couteau Comme ça Tu vas couper tout ton poil Donc tu vas par en-dessous Donc on perce la peau Et on monte jusqu'à la rosette Jusqu'à la rosette Et après, avec ton coup de couteau Tu vas-y, tu fais tout autour On n'a pas besoin quasiment de couteau Parce que ça s'arrache tout simplement OK L'orignal, oui, tu as besoin de ton couteau Mais le chevreuil, ça se décale tout simplement Et là, ça, c'est la façon pour aller sortir le scade Dans le fond, dégarnir le dessus Pour avoir accès Et faire un panache monté Avec lequel on pourra garder le poil ou pas Tout à fait Exactement ça Puis après, pour les gars Pour qu'ils s'en vont dans l'Ouest canadien Ils sont obligés de le faire Puis tu prends ta scie Puis tu le coupes Comme ça Ton os OK Vraiment pour venir faire Une pointe comme ça Ici vers l'intérieur Donc on garde une partie du mougeot Exactement ça Et on garde le scalp Exact Tu vas avec ta une scie Une scie à boucher Ou une scie va et vient Et tu coupes comme ça Ligne droite OK Cloc Tout simplement Puis là, le cerveau va sortir tout seul Il n'y a quasiment plus de viande Puis le gars peut prendre sa calotte Il met du sel Ou il la met au congélateur Puis il emballe son panache Puis il met c'est terminé C'est fini Ça, c'est pour le scalp Maintenant, celui-là Tu le fais en tête complète En tête complète C'est un cheveu de lignes anticrostiques Qui vient de rentrer Donc là, on va commencer Pour faire une tête Il faut faire un Y Avec le couteau Derrière le panache Avec une ligne imaginaire Entre les deux cordes Exactement Tu vois ici C'est un poil court Et un poil long Donc on va faire la jointure Ici Tu vois Là On va chercher Le poil OK On va faire attention Parce que là, il y a du velours On va faire de l'autre côté La même chose Donc tu vas conserver le velours Sur celui-là Oui, oui, oui Ce qui veut dire que tu vas traiter Le velours au formol Pour qu'il tienne sur les cordes Exactement ça Ça prend un mois Un mois et demi à peu près Pour traiter le velours Ensuite Ensuite Bon là, on dégage Tranquillement Notre peau Il ne faut pas essayer De... Comment d'ailleurs Pas y aller trop vite Exactement Je vois que tu joues Sur la ligne encore là Des deux poils Au niveau de la base De la cornie Il y a un anneau Sur le base du panache Là, tu es bien décollé Dans le fond Tu as ton départ sur le base Et là, je vois tout de suite Que tu es en train de tirer Et ça se dégage tout seul Par la suite Tout à fait Tout à fait Mais là, il faut que je fasse attention Quand même Parce que là, il y a le velours Oui Je ne veux pas couper mon velours Parce qu'on veut le conserver Il y a certains chasseurs Qui vont choisir De dégarnir les cornes Oui Dans ce cas-ci On choisit de le conserver Donc l'opération Est un peu plus minutieuse On ne veut pas endommager La base du velours Tout à fait Évidemment Parce qu'un poil coupé Tu me le dis souvent Ça se raccomode très difficilement Exactement ça Tout le temps C'est la raison aussi Pour laquelle tu es passé Par un tour De faire ta coupe Comme tu l'expliquais tout à l'heure Exactement ça Là, on arrive sur la base De l'oreille Oui Donc on va chercher On rase Donc tu viens chercher L'attache de l'oreille Donc le conduit auditif On vient le raser Tout à fait Prêt, prêt Prêt, très, prêt Tu vois Ça se décolle tout seul Tu vois Je vais donner un petit coup Ça se décolle tout seul Il faut faire doucement Quand même Parce que des fois Tu le déchires Donc dans les premières fois J'imagine que tu seras conseillé De beaucoup plus suivre Pour vraiment détacher Avec la lame Tout à fait Non, oui Ça se détache Vraiment sur le tour Ici Tu te vois décoller en dessous Mais ça se déchire À la perfection Exactement ça Pour descendre Le devant de la tête Maintenant Tu ne fais que continuer À suivre Je fais continuer à suivre Là, on arrive sur notre oeil Il faudra faire attention Au niveau de Il faut garder Surtout la membrane Tu sais OK Parce qu'on utilise Cette membrane-là Nous, notre externe Parce qu'on la met Dans la glaise Quand on remonte Notre tête de cheveuil Donc, on y va avec le doigt Tu vois, regarde Il ne faut pas avoir peur Pour savoir où est-ce que tu es Où est-ce que tu es rendu Oh oui, OK Donc, OK Je comprends le tour Donc, le pourtour de la membrane Exact Le globe oculaire Il reste dans le fond Exactement ça OK Donc, on y va Ça te permet de partir Avec les cils de l'animal Donc, avoir le pourtour De l'oeil parfaitement Tout à fait Parce que Si on détruit Dans ton oeil Ce n'est pas terrible Non, non, non Le trou naturel C'est une chose Mais pas les autres Puis là, il faut faire attention Aussi, tu as la glande Au niveau de ta glande La glande lacrymale Exact Qu'est-ce que tu en fais Bien là, je vais la chercher Je la décolle Avec mon scalpel Je vais la chercher Ah oui, puis regarde On va encore bien Comme il faut On a le coin On a la partie De la glande lacrymale Encore qui est là Tout à fait Le montage va être plus facile Comme ça Ça va faire un oeil Qui ne se décollera pas Exactement ça Et cette membrane-là J'en ai besoin Au niveau de ta xanamie Parce que je la garde Puis je dédouble aussi Ma popière Pour pouvoir Le dédoubler Pour qu'il sèche Le plus vite possible Ok Là, on arrive à la mâchoire Ça peut être un bon obstacle Oui, là, c'est un bon obstacle Là, on est rendu Carrément, tu vois À la mâchoire Ici, c'est à l'intérieur Là Donc, on va décoller Si tu veux La peau Ici On va prendre un couteau Oh, quand même On est vraiment On voit les dents Là, on est rendu Avec les dents Ok Donc, on continue Toujours pareil Ok Il faut vraiment Couper au ras de tes dents Ok Parce que cette peau aussi C'est la même chose On en a besoin Donc, on va Tu dois aller rattacher Toi, par la suite Exactement ça Parce que ça va dans la forme Donc, j'ai besoin de ça Parce qu'avant Dans les années 60 Ils utilisaient beaucoup de clous Pour mettre Pour faire la taxidermie Maintenant, tu n'en mets plus Nulle part de clous Rendu où on est Maintenant, on est rendu où on est Donc, on continue toujours Là, j'ai changé d'outil Oui J'ai repris mon scalpel Parce que bon Je suis pratiquement au bas Là, on va chercher Tu coupes la truffle Oui, exactement ça Exactement ça Tu la laisses après la peau Tu ne fais pas le détourage Non, non Ça se fait après Dans la taxidermie Et j'y vais doucement Ok, tu vas retourner Rejoindre le bord de la gencive Oui Vraiment, vraiment Prêt, prêt, prêt Très, très prêt Et voilà Voilà ton nez Il est là Ok Là, le nez On va le dédoubler Je le dédouble Quand je fais un niveau de taxidermie Et on fait la même chose Pour la mâchoire inférieure Et on a un très beau masque d'Halloween Tout à fait Je ne le mettrai pas sur ton nez Non On ne faisait pas la démo Non, non Non, non Je passe mon tour Donc, voilà Regarde Et voilà Donc, carrément une enveloppe Exactement ça Une enveloppe Tout est intact Si on regarde les yeux Les yeux sont là complètement Donc, quand on voit Le tour de l'oeil Ce n'est pas peinturé Ce n'est pas du faux C'est vraiment ceux-là Qu'on conserve les cils Tout à fait C'est génial Voilà Et toute la peau est présente Vraiment le détourage Que tu faisais tout à l'heure Tout près des dents C'est question d'avoir Un museau qui va être parfait Une gueule qui va être parfaite Tout à fait Génial Et ceux qui sont avant Dans l'ouest Tu vois Ici, dans celui-là Il y a beaucoup de viande Donc, il faudrait enlever la viande Les morceaux de gras Dédoubler les oreilles Dédoubler les babines Et le nez Puis mettre du sel Puis il peut le conserver Sans problème Il faut que ce soit Vraiment, vraiment dégraissé Mais du sel là-dessus Ça va te faire chauffer ta peau OK La dégraissance chimique Exactement ça Je ne le dis pas assez Au printemps J'ai eu encore des meurtres Bien dégraissé Après ça, le sel Exactement ça Voilà pour le cheveuil La peau Et maintenant Pour le panache En fonction de texte thermique On va faire un semblant Tu prends une scie Tu le coupes Dans les deux yeux Au centre Comme ça Et tu t'en viens là OK Et tu coupes ça comme ça Pour prélever la partie du scald Dans ton lac à l'autre Exactement ça On a besoin de ces tosses-là On a besoin de ce morceau-là En fin de compte Parce que les cornes Sont accrochées sur le crâne Donc c'est une chose Que je préserve Donc on coupe là Et on s'en va comme ça C'est pour ça Que sur le dessus des formes On voit souvent Un plateau qui est droit C'est fait pour venir Placer la calotte De l'animal Exactement ça On a tous les deux Les mains salles Donc il n'y a pas de problème Un gros merci De rien La chronique qu'on avait avant la pause Ça fait un petit bout de temps Qu'Éric Bory nous le proposait C'est-à-dire de vivre un peu L'activité de la taxidermie Quel meilleur moyen d'apprendre Que d'avoir les mains directement dedans Seul petit point négatif Les odeurs Parlant d'odeur Je suis avec le Je ne veux pas dire que tu pues là J'espère Martin Je ne peux pas L'habitude du mal à venir T'avais dit On est avec le bon gars Pour contrôler ces odeurs-là Peut-être pas sur le chevreuil à Éric Par contre sur nos vêtements Et sur nous-mêmes On peut faire quelque chose Pour aller au chevreuil Oui Très important Martin Parce qu'on sait que le chevreuil Et l'orignal On n'a pas la même grosseur De la narine que nous Ça sent Justement les odeurs C'est très important C'est la chose la plus importante Quand on va en chasse au gros gibier Il faut complètement Éliminer les odeurs Pour être capable Justement de les approcher Si on veut plus Pour pas qu'ils nous sentent C'est vraiment important Et la première couche à traiter C'est la couche de dessus Puis il faut s'y prendre d'avance Parce que d'un fois Dans les derniers jours Il pleut On ne peut pas faire sécher À l'extérieur C'est la première chose À quoi il faut penser Le côté des vêtements Oui Ici Martin On a justement Le savon pour laver nos vêtements On peut laver ça à la machine Même Si on lave à la machine Par contre Très important De rincer notre laveuse Avec du savon Seulement Avant de mettre Je vais te poser la question C'est ça Il faut enlever L'odeur du savon Qui est déjà dans notre laveuse Ensuite On peut commencer À traiter notre linge Avec ça On l'a en odeur de terre En odeur inodore On a différentes odeurs Pour camoufler notre vêtement Il y a certains manufacturiers Qui nous conseillent De faire un cycle de trempage Avec les vêtements Avec leurs produits C'est-à-dire On rince la laveuse On emplit d'eau Avec le produit Puis les vêtements Et on fait un cycle de trempage Donc on laisse tremper Les vêtements dans l'eau Avec le produit Pendant peut-être Une petite demi-heure Une heure Puis après ça On va partir de la laveuse Pour maximiser le résultat T'en penses quoi? Oui, oui C'est très bien ça Oui, on peut faire ça Oui Ça va être encore plus efficace Que de laver justement Il va être imbibé du produit Après ça On sèche dehors Oui C'est très important Sècher dehors C'est sûr Il ne va pas avoir Des odeurs Qui sentent Cuisson dans la maison La cave Ça sent l'humidité Puis tout est là Dans les foils Le chat Les poils qui collent là-dessus D'or L'idéal c'est dehors D'or Exactement Prochaine chose à laver Deuxième épaisseur La peau Exactement Oui C'est Martin On a un savon ici Qu'on peut laver C'est un shampoing Et un savon Pour le corps Ce n'est un qui est efficace Il mousse beaucoup Donc Puis il contourne très bien Donc si on en a un à traîner Ça va être celui-là Parce qu'il fait corps Et cheveux en même temps Même principe généralement Mécanisme d'action chimique Donc on se retire du jet Pour laisser agir Puis on va se rincer par après Exactement Une minute ? Oui À peu près une minute Les cheveux surtout Parce que c'est là Que les odeurs Se montrent le plus à la tête Ça c'est eux qui n'aiment pas Se laver Moi je suis très bar à savon Bar à savon standard Comme ça Pour moi c'est parfait Oui Excellent aussi Donc ça Je peux prendre la peine De savonner On a plus On a plus l'idée De saponification C'est-à-dire C'est la mousse Puis on frotte Moi je suis de cette école-là Donc ce produit-là Me convient très très bien Guy-Paul À ce moment-là On utilise l'autre Comme j'envoie C'est lui-là Martin Vercompte C'est sûr qu'on peut Se laver le corps Ou les cheveux Tu risques de devenir Les cheveux secs un peu Un petit peu sec Oui Là il n'y a pas De conditionneur Sans odeur ici Donc un produit Que je connais très bien J'utilise présentement En préparation de la chasse Parce qu'on se débarrasse Des odeurs Quelques semaines À l'avance Donc j'utilise Moi mon anti-sulorifique Parce que c'est pas Un déodorant C'est un anti-sulorifique C'est ça Ça t'empêche de transpirer Puis ça élimine Les odales En même temps Ça contrôle les odales Ça Martin Il y en a aussi Qui transpirent Beaucoup des pieds Oui Tu peux l'emmettre Sur tes pieds Oui C'est le même principe Tu peux t'en mettre En dessous des pieds Un peu Peut-être que Chum à qui Je pourrais donner ça Comme cadeau Quand il vient à la maison À la place de toujours En mettre l'essuyer Sur le balcon Oui Le linge Le bac Dans lequel je vais mettre Le linge L'habitacle De mon véhicule Dans lequel je vais m'assir Qui peut transférer Des odeurs sur moi Il y a des produits Comme le knock-out Avec lesquels je peux M'en occuper Oui ça Martin On en a déjà parlé Beaucoup déjà Sauf que Ça élimine Toutes sortes d'odeurs Ça fait que Ça Je vais donner un exemple Tout ton linge A été traité A été lavé Tu l'as mis dans ton bac Tu arrives au camp Tu mets ton linge Je rentre dans le camp Deux minutes Oups On a fait des On a fait du bacon Le matin Bon au Tu le déroules Là tu viens De contaminer ton vêtement En ressortant Un petit couche Partout sur ton vêtement On vient de rééminer Nos odeurs au complet Puis by the way La prochaine fois On se traîne du jerky À la place Du jerky de bacon À la place De se faire du bacon Dans le camp Ça agrépare un peu Moins les odeurs Le prochain produit Moi ça m'a surpris Beaucoup Parce que tu m'as parlé Des produits imperméabilisants Pour l'étendre Puis tout de suite Ce qui m'est venu en tête C'est qu'on se bouchait le nez En faisant ça Des produits imperméabilisants Oui Inodore Martin C'est la compagnie Une telle spécialité Qui fait ça Ça tu peux traiter Toutes sortes de choses Avec ça Tes vêtements aussi Un vêtement qui n'est pas Imperméable Tu peux le traiter avec ça Il va le devenir Ensuite de ça Les tentes Comme tu parlais On peut en mettre Sur dessus Ça va être imperméabilisant Encore plus Ça fait que Très beau produit Inodore Ça Toujours important Je pense entre autres Aux toiles de nos caches Aux toiles de nos tentes On peut facilement Se faire quelque chose Qui va être génial Avec ça Super Ça c'est un gros point fort Pour moi déjà Là il a été modifié Mais déjà L'odeur de terre Oui c'est ça C'est un nouveau produit De la fermonède Cette année Martin C'est un neutralisant L'odeur Et en même temps Il va mettre De l'odeur C'est un deux en un En le fond Oui c'est ça L'odeur de terre Il va neutraliser Les enzymes Les mauvais enzymes Que tu as sur ton vêtement Ensuite de ça Il va te mettre L'odeur de terre Sur toi Alors déjà C'était l'odeur de terre La plus performante Sur le marché définitivement Ça sent vraiment Comme quand tu bras La base de la terre À comparer à des fois D'autres odeurs Que tu vois un peu Comme artificielles Mais en plus On neutralise Dernier point On va se rendre À la pause Quand même bientôt C'est ça Martin Ici Détecteur Pour savoir Quelle direction Prendre Quand tu veux Approcher un gibier Tu te bouteilles aussi Rindique le vent Rindique le vent C'est ça On pousse ça dans les air Ça va te donner La direction de ton vent Très Tu vois-tu Comme si c'est volatil Ça sent rien Ça ne va pas Vraiment d'avoir peur Ça fait que ça Ça coûte rien On traîne ça Dans notre poche Avec ça Tu suis la direction Des vents On continue là-dessus Puis moi Je nous envoie à la pause On va se débarrasser D'une heure de la boucan Mais c'est le fun C'est le fun Après la pause On s'en va Avec la fondation De la faune On s'en va voir L'aménagement des territoires Pour loi blanche Geneviève, comment ça va? Ça va très bien Malgré la température Mais tout va très bien Mais écoute Tu sais ce que j'allais dire Moi je suis super content De te revoir Mais on dirait Qu'il y a une espèce d'aura Qui plane alentour de toi Toutes les fois Tu nous invites à un endroit Tu nous présentes Des endroits magnifiques Mais toujours sous la pluie Donc t'es la grande responsable De la pluie de journée Voilà Où est-ce qu'on est? On est présentement À Montmagny Près d'un site Que la fondation A financé un projet Dans le cadre De son programme Mise en valeur De la biodiversité En milieu agricole Fait que c'est un projet Qui a été fait Avec la Corporation De développement économique De la MRC de Montmagny Donc c'est un projet D'aménagement Pour principalement L'oie blanche Pour un peu L'attirer vers ces cultures-là Pour qu'elles se retrouvent Moins dans les champs Mais il y a un volet important Aussi de biodiversité Qui a été mis en place Par des étangs Par des nichoirs Qui attire aussi D'autres espèces Des canards Des lunicoles Des grenouilles Fait que c'est un projet Super intéressant pour nous Pis là on a des beaux Résultats qu'on crée aussi Pis là on a le responsable Sur le terrain aujourd'hui Oui Benoît Gendreau Est ici présentement Fait qu'on va pouvoir Nous présenter Tout ce qui se passe Pis on espère voir Beaucoup d'oies Pis beaucoup de canards Écoute indique-moi Un peu vers où Je peux le trouver Je vais aller le rejoindre Pis on se reparle après Parfait Fait que Benoît Devrait être dans ce coin-là Là-bas Pis c'est juste Où il y a les oies Finalement Où les oies sont Donc on va sur les oies On va trouver Benoît Je te remercie Benoît Comment ça va? Ça va très bien toi Ça va super bien Pis quand je vois Le terrain de jeu Dans lequel tu t'amuses Jour après jour Ben écoute Je t'en vis Ben regarde Je suis gâté Présentement On est vraiment Dans le maximum De la migration Des oies blanches Printanières 2015 Il y a plusieurs dizaines De milliers d'oies Présentement Dans la région de Montmagny On se retrouve ici Dans un champ Qu'on a cultivé Pour les oies blanches Pour qu'elles puissent S'alimenter En période printanière Évidemment Pour favoriser L'observation Et également Pour réussir À aider les agriculteurs Qui sont aux prises Avec une problématique D'oies blanches printanières Donc quand les oies S'alimentent ici Ben ils sont pas Dans leur champ En train de faire D'autres dommages À leur culture Le centre du champ Est cultivé en maïs Qu'on ne récolne pas Qu'on va coucher Au sol à l'automne Pour que le grain de maïs Soit disponible Lors de la migration printanière Qui suit l'automne Puis évidemment Le pourtour du champ Est une plantation De fourrage Pour permettre aux oies De s'alimenter Plus en mai Lorsque la reprise De la saison de croissance Va avoir débuté Et tu as également Des étangs Qui sont faits Sur le terrain Oui On a creusé Deux étangs D'un diamètre D'environ 100 pieds De diamètre Pour permettre Aux canards barboteurs Évidemment D'aller s'alimenter Et pour permettre Également aux amphibiens D'aller se reproduire Dans ces étangs-là Sur le même terrain J'ai cru remarquer Plusieurs types De nichoirs différents Oui Il y a deux types De nichoirs Qu'on a installés On a installé Un réseau D'une quinzaine De nichoirs À hirondelles Du colard Qui étaient pratiquement Tous occupés L'été dernier Et on a installé Également Dans la bande Boisé Située derrière nous Une dizaine De nichoirs À canards branchus C'est sûr Que c'est destiné Aux canards branchus Mais il y a D'autres espèces De canards Comme le harve Couronné Qui peuvent utiliser Ce type de nichoir Pour nicher On fait ici de l'observation Mais on fait aussi De la chasse Évidemment Oui L'oie blanche C'est la seule espèce D'oiseau migrateur Qu'on peut chasser Au printemps Étant donné La surabondance De l'espèce Il y a une chasse Qui est permise Au printemps Environ à un kilomètre Du site Où on est présentement On a dézoné Une petite bande Dans la zone D'interdiction de chasse Pour faire une petite Parenthèse Au printemps Entre la 132 Et le fleuve C'est une immense Zone d'interdiction De chasse À Montmagny On a réussi À désonner Une petite bande Pour y faire Une chasse contrôlée Qui se situe Environ à un kilomètre À l'ouest Du site Présentement De la culture attrayante Qu'on vient de décrire On fonctionne Par tirage au sort Oui Ça fonctionne Par tirage au sort Les gens s'inscrivent À l'hiver Pour pouvoir avoir Accès au site Par la suite Il y a un tirage au sort Et les gens réservent Leur date Selon le rang Qu'ils ont obtenu Au tirage au sort Puis c'est un groupe De chasseurs par jour Donc c'est pour Vraiment favoriser L'expérience du chasseur On ne veut pas faire venir Trois, quatre groupes Puis que les gens Soient en compétition Entre eux C'est le groupe C'est quatre amis Qui sont ensemble Qui chassent toute la journée Ensemble Dans des caches confortables Pour pouvoir profiter du site Sinon en dehors du printemps Tout au long de l'année Le site est super Pour évidemment Avoir une abondance D'oiseaux en permanence Donc l'observation D'à partir des petits habitacles Qui ont été bâtis ici Doit se faire régulièrement Oui, oui C'est sûr que les habitacles Ici Qui ont érigé Ces petites caches-là Qui donnent une vue Sur le marais Derrière nous Il y a plusieurs Espèces d'oiseaux Qui nichent dans le marais Il y a du troglodyte Des marais Il y a du fulc d'Amérique Il y a de la sarcelle Aïle bleue Qui niche dans le marais Ici Il y a évidemment Les hérondelles bicolores Qui utilisent nos nichoirs Il y a plusieurs espèces D'oiseaux Qui nichent Dans la partie fourragère Du champ Comme le brouant chanteur Le brouant des preu Il y a du moucherolle Des saules aussi Pas loin Juste à l'extérieur du site Un petit peu C'est un beau site d'observation Oui en migration Mais également en cours d'été Mais le clou du spectacle La vedette Sur placée L'oie blanche Évidemment Tout à l'heure Derrière nous Ici Il y en avait Tu les as évalues À peu près À 7000-8000 Facilement Oui facilement À 7000-8000 Puis ici On inclut ce qu'il y a Sur la batture Ils ont facilement Entre 40 et 50 000 oie Présentement Dans la région de Montmagny C'est énormément d'oie Quand ça vient se poser Ou encore Quand ça décolle C'est simplement spectaculaire On a la chance D'avoir des particulièrement Bleutés aussi Oui Qui est une forme De coloration de l'oie Oui On appelle l'oie bleue Mais c'est une forme foncée C'est l'expression du gène De l'oie blanche Qui est défectueux Qui donne une teinte Plus foncée aux oiseaux C'est un hypermélanique Tout simplement Oui exactement Donc on assiste À une coloration Qui est différente Qui donne d'ailleurs Le nom de famille latin De l'oie Donc le côté bleuté Ça lui provient de là Alors superbe spectacle On peut te suivre Sur un blog en particulier Surtout quand la migration Commence Oui mon blog Se réactive beaucoup Quand les oies Commencent à arriver Dans la région Que ce soit au printemps À partir du mois de mars Ou à l'automne À partir du mois de septembre C'est sur Migrationsdesoies.ca Dans le fond Je fais des inventaires Un peu entre Saint-Vallier Et Saint-Jean-Fort-Joli Où je mentionne aux gens Où il y a le plus d'oies Dans la région Pour que les gens Puissent se déplacer Au bon moment Pour venir observer Les oies dans le coin Puis même lorsque La migration remonte À partir de la côtesse Américaine À partir du mois Entre février et mars Je décris La migration Qui se fait vers le nord Pour indiquer aux gens Quand est-ce que les oies Vont arriver au Québec Quand est-ce que les oies Sont présentes Exemple en Montérégie Ou autour du lac Saint-Pierre Comme Baie-du-Ferve Là présentement On approche la fin avril Les oies sont rendues Dans notre région De Mont-Mani Dans l'estuaire moyen Et du Saint-Laurent Benoît Que dire de plus Que j'ai passé Une super belle matinée À faire de l'observation De toutes les espèces Qu'on a vues Particulièrement L'Oie-Blanche Un gros merci Merci à vous Et un gros merci Pour le travail global Que tu fais pour nous Amants de la nature Observateurs Et chasseurs C'est génial On va aller se cacher On va les laisser se poser Pour les observer Excellent Geneviève Tu me parlais De biodiversité Entre autres Et sur ce site-ci En particulier Je dois dire Que je suis impressionné De la quantité d'espèces Qu'on peut y voir Et là J'ai envie de te demander Parmi tous les Des programmes Qui sont gérés Chez vous Ce programme-là Du moins Cette initiative-là S'inscrit dans le cadre De quel de ces programmes-là? C'est le programme Qui s'appelle Mise en valeur De la biodiversité En milieu agricole Donc c'est le programme À la fondation Où on travaille Vraiment en milieu agricole Fait qu'on cherche Des collaborations Entre les sponsors Les clubs-concelles Les agriculteurs eux-mêmes Puis des organismes Qui travaillent pour la faune Fait qu'on instagne En fait des aménagements Ou des projets Qui aident la faune Dans le milieu agricole Fait qu'ici On a un superbe exemple Puis on a de la biodiversité Qui est vraiment présente Fait que c'est super intéressant Et dans Par le fait même En cas latéral On aide aux agriculteurs À l'entour Puisqu'on concentre les oies À un endroit particulier Où est-ce qu'on peut Les observer Et puis je dois te dire Que c'est encore Une très très belle réussite Je te remercie Geneviève Nous avoir fait découvrir Encore un très bel endroit Ça fait très plaisir On se revoit très certainement Au courant de la saison Parfait Avec du soleil On l'espère Bien non c'est ça Faut que tu te forces Pour un peu de soleil C'est assez la pluie Merci beaucoup La Fondation de la faune du Québec Est fière De vous avoir présenté Cet aménagement faunique Alors Carvey Guide de chasse Sauvagenier d'expérience Comment ça va? Ça va très bien Martin Merci beaucoup pour l'invitation Bien ça me fait plaisir Je pensais à faire un peu Une chronique sur Qu'est-ce que ça prend Pour s'aventurer Dans cette chasse-là Qui est génial La sauvagine Je pense tout de suite Tout de suite à toi T'initie beaucoup de gens T'es en pleine activité Présentement? Oui Quelqu'un de flambant neuf On va dire ça comme ça T'appelle Il veut savoir comment s'équiper Tu diriges de quelle façon Au départ dans les câbles La première chose Qu'on va faire C'est lui recommander Un câble Où qu'il va être à l'aise avec C'est pas nécessairement Une question de budget C'est vraiment une question D'être à l'aise avec le câble On a ce qu'on utilise Dans le marché Plusieurs types de câbles On a des câbles Ce qu'on appelle en bois Va être plus facile à utiliser En début de saison Puis les câbles en acrylique En fin de saison Fait que souvent Pour les jeunes Ça va être plus facile D'utiliser les deux câbles Selon les saisons Qui vont venir Donc d'essayer ces câbles Au départ Pour toi Ce serait une bonne recette C'est très important Parce que si la personne N'est pas à l'aise Avec son câble C'est sûr qu'elle va avoir De la difficulté Et qu'elle n'aimera pas ça Je me pointe en magasin Je vois par exemple Tiens, cette câble-là Oui Je suis débutant Je ne connais pas ça du tout Oui Je fais quoi dedans Comme ça? L'important Quand on utilise un câble Pour la première fois Il faut l'essayer En faisant des sons pas forts Comme souvent On regarde la télévision On regarde dans les émissions On voit des câbles professionnels Ce qu'il faut faire C'est les câbles de base Des câbles super faciles à faire Ce sont les câbles Qui vont être à apprendre En premier lieu J'imagine C'est sûr que Le vrai idéal C'est de suivre des cours de câbles Avant de se présenter sur le terrain Oui, on peut apprendre par nous-mêmes Il y a des DVD Il y a plein de choses Qui existent sur le marché Pour ce qui est des câbles Mais le vrai idéal C'est de rencontrer quelqu'un Suive un bon cours de câbles Qui va vous montrer vraiment les bases Parce que c'est vraiment des sons spécifiques Ce qu'on appelle nous Dans le jargon Le do it Comme pour l'outarde C'est vraiment ce son-là Qu'on fait dans notre câble Do it Do it C'est que Ce qui est important Dans un câble Comme le câble à l'outarde C'est le do it C'est que Le son de base Qui va donner la tonalité De votre câble Autrement dit Le do it La chose très importante C'est que les gens ont tendance A seulement souffler dans les câbles Mais il faut parler dans nos câbles Ça on l'entend souvent Mais on a de la misère À le mettre en application Exactement Le plus difficile C'est de parler dans son câble C'est ce qui va faire Qu'on va sortir un vrai beau son des câbles Parce que si on fait juste souffler dedans C'est pas la même chose Il n'y a pas deux tonalités Et voilà C'est vraiment le Qui va vous permettre De donner un super de beau son À votre câble L'important C'est de l'essayer De voir si on est confortable avec À la limite On peut t'appeler Oui N'importe quand Moi je suis sur internet Je suis sur Facebook Ils peuvent m'appeler au téléphone Je suis une banque de renseignements Pour les gens Tu peux nous amener plus loin aussi Si j'ai des gens de base Je participe à beaucoup de programmes relève J'initie beaucoup de jeunes à la chasse Parce que c'est important De transmettre notre savoir à la jeunesse Pour qu'ils suivent Dans le bon code d'éthique de la chasse Et non d'arriver là Et d'être tout croche dans le champ Ça c'est un point Qu'on va parler tout de suite après Pour terminer avec les câbles Au départ On peut aller voir un magasin Et l'essayer de cette façon là Ça m'intrigue Tu sais que je ne suis pas un sauvaginier D'expérience du tout Je t'ai demandé même de m'aider Toi au niveau connaissance là-dedans Le câble un peu plus élaboré On va partir avec le même câble On va pratiquer avec ça au début On va en arriver à peu près à quoi Au bout de la ligne Si on y va avec un son Mettons quand on devient plus perfectionné On peut sortir ce genre de vocalises là Parce qu'on parle de l'outarde Qui a 21 vocalises différentes Quand même Oui pour chasser On n'a pas besoin de tout apprendre ça Il y a 3 ou 4 vocalises de base Que les gens peuvent apprendre Et on va avoir une facilité à chasser Cet oiseau là C'est ça qui est le fun C'est ça qui est le plaisir de cette chasse là Je vais vous donner un petit exemple L'école de mettons Longue distance Un troupeau d'outardes qui s'en vient On peut lui faire ce son là Qui émite deux outardes qui se parlent au sol Souvent un mâle et une femelle Qui vont se parler Après ça il y a un troupeau d'outardes Qui est en excitation Plusieurs outardes qui se sont mis à s'exciter Étant donné qu'ils ont entendu le dos du oiseau Après ça Oui c'est des câbles pour attirer les oiseaux Quand ils sont arrivés proches on fait quoi ? Quand ils sont arrivés proches On fait des câbles de rassurement Autrement dit ici il y a de la nourriture Ici c'est sécuritaire Ça c'est des câbles de rassurement pour les outardes Fait que quand les outardes arrivent proches À la place de faire Là tout ce qu'on va faire On va les insécuriser Pourquoi ? Parce que les oiseaux s'excitent beaucoup au sol Les outardes qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont redécoller au lieu de venir se poser tout simplement Là je vous ai donné seulement 3 ou 4 Tu abordes de manière générale Mais on peut voir que par de la formation On peut aller en chercher beaucoup C'est très facile d'apprendre ça C'est pour ça que je dis d'infos Alors je suis un coup de téléphone C'est comme S'en aller chez vous Pas trop savoir comment s'habiller Je te vois avec les caches Moi je sais un peu les caches Qui sont disponibles sur le marché Mais un débutant qui va s'en venir J'ai pas de caches Qu'est-ce que je vais me chercher ? Il n'ose pas tout le temps poser la question Mais il faut la poser la question à notre guide Il existe plein de caches différentes sur le marché C'est incroyable Les manufacturiers nous en sortent à toutes les années Là présentement ce qui est très populaire C'est ce qu'on appelle les caches à profil beau Comme celle qu'on retrouve ici C'est vraiment des caches qui vont nous servir dans des champs Dans des places spécifiques Où on n'a pas beaucoup de place pour se cacher Souvent les cultivateurs quand ils font le champ Ils font pas des champs avec des bosses comme ça C'est bien planche Végétation basse Très basse souvent C'est très très basse Fait que se dissimuler Se cacher comme anciennement C'est difficile Parce qu'anciennement on faisait des grosses boîtes de corée On mettait de la végétation à l'entour Les oiseaux deviennent éduqués avec les années Fait qu'ils ont de la difficulté un petit peu À s'approcher de nos installations dans ce temps-là C'est pour ça que les manufacturiers nous ont sorti des caches à profil beau Oui Il y a plein de modèles Il y a plein de sortes différentes Rapidement sans entrer beaucoup en détail là-dedans Tu as amené un modèle un petit peu plus haut Un modèle ici un petit peu plus gros Qu'on peut utiliser pour la végétation plus haute Oui Qui va faire pour, mettons, quand on chasse en début de saison À bordure de végétation haute Souvent l'automne la végétation à bordure des chiens est un petit peu plus haute On peut utiliser ces modèles-là Le modèle ici, c'est un modèle qu'on utilise quand on chasse spécifiquement l'oie blanche Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle technique de chasse à l'oie blanche Qui s'est instaurée depuis quelques années On s'habille en blanc Puis on se dissimule à travers les aplents Étant donné qu'on en met des grandes quantités Donc c'est au sol Et voilà, on n'est plus chaud au sol Mais directement habillé en blanc Donc tu as vraiment quelque chose qui est à proximité comme ça Oui Ce qui est vraiment apprécié des gens De cette méthode de chasse-là C'est la visibilité C'est qu'anciennement, quand on était assis dans une petite boîte On a le visage vers en avant On ne peut pas regarder en l'air On ne voit pas les oiseaux Là, on est couché sur le dos On a les oiseaux directement devant nous La visibilité est pas mal plus plaisante à regarder Le spectacle est incroyable Et aussi pour la qualité du tir Pourquoi? Parce que vous avez les oiseaux en vue Quelqu'un qui a le visage penché et qui se lève Ce sont où les oiseaux? Juste faire le focus des fois peut être un problème Oui Parce qu'on parle toujours de fractions de secondes Quand on tire Les premiers tirs se font à courte portée Mais les derniers tirs, tout dépendant de la force du vent Peuvent se faire à très longue portée Plus la visibilité est rapide sur l'oiseau Plus l'efficacité du tir va l'être en même temps Marc, ça avance super vite Il nous reste à peine 15 secondes Oui Il faut que je te reparle dans la saison Quelque part, je voulais te parler de munitions Ton avis sur plusieurs choses L'éthique du chasseur Ce n'est qu'un rendez-vous De toute façon, on peut te visiter sur Facebook facilement On peut te trouver sur Internet Marc Harvey Guide de chasse Oui Et moi, je t'inviterais peut-être à nous partager Quelques autres petits trucs comme ça Sur la page Facebook de Loisir Chasse-Épêche Ça m'a fait plaisir Un grand merci à toi Merci infiniment On se quitte Le temps d'une pause Au retour On parle avec Stéphane Monette On parle de quoi? On parle de poudre d'automne Restez là Stéphane, au courant de la dernière année Je me suis rendu compte d'une chose essentielle De par des questions d'auditeurs Et des situations de chasse Dans lesquelles souvent, ils se sont mis eux-mêmes C'est facile de prendre un excellent produit Et de penser qu'il est très mauvais Parce qu'on lui a appliqué la mauvaise technique Absolument Dans le cas de la poudre d'automne C'est important C'est surtout ça C'est un produit simple Dans ma tête, c'est simple Parce que moi C'est nous autres qui l'a inventé C'est la fermonette qui l'a fait Qui l'a produit Puis pour nous autres, on avait un but De faire ce produit-là Dans nos têtes, nous autres On pense tout le temps que c'est simple Mais quand le gars arrive en forêt Qui ne comprend pas l'essence même du produit Pourquoi il a été mis en vie Bien, ils peuvent, comme tu dis Mal l'appliquer Pas avoir de résultat Puis dire, bien voyons Ça ne marche pas ces fameux produits-là Il faut comprendre qu'à la base Ce qui marche le plus pour attirer un gibier C'est l'odorat Oui Tout marche par l'odorat Que ce soit sexuellement Que ce soit pour manger Ou que ce soit même pour se protéger C'est tout le temps l'odorat Fait que c'est une grave, grave, grave erreur D'un chasseur De penser qu'il ne peut pas utiliser son odorat Tu peux faire beaucoup de techniques Mais si tu ne prends jamais en considération l'odorat Tu vas te faire faire par le vent Tu vas te faire faire si tu n'es pas dans un bon coin de nourriture Ou bien tu vas te faire faire si tu n'es pas à bonne place Dans le temps de l'accouplement Parce qu'il ne sera pas là C'est son nez qui mène tout Donc à partir de là Quand tu utilises On va prendre, mettons, l'exemple de la poudre d'automne à l'anis Pour l'orignal Bien, elle, elle a été pensée pour une seule raison Il n'y a pas de produit qui existe présentement sur le marché Puis avec toutes les études qu'on fait Qu'on est capable de faire manger l'orignal Il va venir se rassasier Il va venir combler des carences Mettons, par exemple, avec les salines Mais on n'est pas capable de le faire manger Comparativement à celle de Virginie C'est clair Tu ne peux pas mettre un orignal sur un tas de carottes Absolument pas On a des observations à quelques endroits Qui ont mangé ici et ça et ça Mais jamais C'est pas opportuniste C'est opportuniste Il goûte Il a pogné à tuer, il la sème Mais il ne reviendra pas Fait que là, il fallait trouver un moyen Pour que l'orignal puisse venir manger Puis rester là Par les études qu'on a faites Parce qu'on a travaillé beaucoup Avec des orignaux en captivité Bien, même un orignal en captivité C'est dur à garder Puis ça prend des employés Qui vont aller couper des branches Couper des feuilles Ça ne mange pas de moulée Tu peux lui donner des probiotiques Tu peux lui donner un paquet d'affaires par l'eau aussi Mais la bouffe, c'est simple C'est des feuilles Puis de l'écorce qu'il mange Puis il ne veut pas se faire domestiquer En tout cas, pour le moment Puis si tu regardes Tous les grands parcs où il y a en eau Ils ne sont pas capables de domestiquer Le taux de succès de réussite De garder un orignal en enclos Ou en captivité Est très, très mince Justement à cause de ça De la nourriture Ça prend sa vraie nourriture Qu'il y a en forêt Donc là, on tombe à la base De dire, OK Il mange juste ce qu'il y a dans le bois Donc, il faut trouver un moyen Peut-être d'enrichir Ce qu'il mange dans le bois Pour pouvoir le garder Qui va dire, wow Ici, c'est bien meilleur La poudre est comme ça La poudre répond à ça Elle répond directement à ça Plus de ton or olfactif Ton or olfactif Fait que tu vas arriver Dans un endroit, mettons comme ici Où tu vas surplomber un endroit Puis tu vas prendre la poudre Puis là, tu vas l'appliquer Mais en hauteur Pour qu'elle puisse Aller s'installer partout Puis que là, elle va aller Se déposer sur les plantes Puis elle va enrichir Le goût de la plante Puis elle va enrichir En protéines Mais surtout en probiotiques L'apport de la plante La qualité de la plante Fait que c'est pour ça Que quand tu arrives Dans un endroit Puis même, ça va plus loin Que ça Même des plantes Que les orignos Aiment pas manger Je vais donner un exemple À ce temps ici Jusqu'à la fin septembre Mettons même jusqu'à Mi-octobre Les érabes épis Les trembles Jusqu'à temps que les feuilles tombent Les orignos Ils ont de la beaufamasse Mais tu vas arriver Plus tard en saison Les framboisiers Les framboisiers C'est les dernières feuilles Qui vont tomber à l'automne L'orient n'a quasiment pas d'intérêt Pas beaucoup de minéraux Pas beaucoup de fibres À l'intérieur de ça C'est une petite feuille Qui n'est pas agréable pour lui Fait que là, ce que tu fais C'est que si tu prends De la poudre d'automne Que tu vas la vaporiser Tu vas la lancer Qu'elle va aller enrichir Ces feuilles-là Tu vas faire le saut Tu vas faire le saut Parce que là Tu viens d'agrémenter Je vais te dire Mettons si tu manges Un steak fad Pas le goût Tu mets du sel dessus Tu mets du poivre Tu mets des épices Ça, c'est ça que ça fait Ça va agrémenter ton secteur Ça va augmenter L'apport nutritif de ton secteur C'est là que les oignos vont rester Comment est-ce que je l'utilise ensuite À quelle fréquence Je te dirais Une semaine À mes salines J'en mets Ça, on parle le printemps Mais dans le temps de la chasse Je te dirais Une semaine avant la chasse Là, je vais en mettre un sac Je vais le laisser aller se placer partout Je vais garder Là, l'achalandage Je vais commencer Puis comme tu dis C'est tellement olfactif Le vent va le prendre Tu vas le déposer partout dans le bois Mais en plus Il va aller se porter très loin Ça fait que là Tu vas aller chercher avec son nez Mais après ça Tu vas enrichir Puis après ça Quand j'en remets C'est quand je suis à chasse Le matin Quand tu fais ta stratégie Avec tes vents Puis ça, c'est super important Il revient souvent Mais il faut y penser Étudiez des temps Par rapport à votre carte Par rapport à votre territoire Puis dites-vous une chose Puis ça, il faut l'enregistrer Le kilométrage Ou le millage Que peut faire l'odeur D'une poudre d'automne Comme ça Commencez pas à essayer De faire ça à pied Puis aller apporter des odeurs partout La poudre d'automne Elle le fait pour vous autres De bon vent En bonne direction Ça va très 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 loin Le meilleur point Que tu amènes là, Martin C'est de pas aller le porter La poudre est faite pour voler Fait qu'on a des traces Quand on a fait Les tests de produits Ça laisse déposer Jusqu'à un kilomètre et demi Dans des endroits parfaits Puis attention Avec pas de traces d'automne Pas d'odeur d'automne Pour se rendre Tu t'en vas pas contaminer ton bois Fait que là C'est pour ça que c'est efficace Fait qu'il faut bien comprendre Que ce produit-là Si je veux vraiment Avoir une efficacité C'est que je veux être en surplomb Soit sur le dessus D'une montagne Ou dans mon stand N'importe où Écoute, des fois Je l'ai déjà faite debout Dans ma boîte de pick-up Ok Là je vais la lancer Puis là je vais la laisser travailler Je l'ai déjà faite aussi Faire une ligne d'odeur efficace Parce que tu veux Que ça aille loin dans le bois Assis sur le VTT Promène en VTT T'en lances Ça va faire la job Ça va aller se porter Puis là le produit Va devenir très efficace Puis là les gens Vont avoir des chances De marquer des points Et de tirer les orignots Sur le secteur Le nez La bedaine Améliorée Faire que sur mon territoire La bouffe devient plus intéressante Qu'ailleurs D'autres excellents trucs Hey Steph Ça fait plaisir Pêcheurs d'automne Mon article Le sentier chasse et pêche De cette semaine S'adresse directement à vous Tim Allard nous a concocté Un superbe top 5 Des sites rocheux Les plus prometteurs Pour la capture De la chigan Et grande bouche Très bel article Donc Tim nous énumère Les 5 zones prometteuses Que lui a ciblées Ça peut être Les amoncellements de roches Dissimulées Au travers d'herbage Ou encore en entrée de baie Et pour chacune des zones prometteuses Et bien ce que l'auteur fait C'est qu'il nous décrit De quelle façon Le poisson va se comporter Dans cette zone On parle du facteur Nourriture Qui est très important Au zone par zone Pour voir de quelle façon Offrir notre leurre À ce poisson là On y va de quelques trucs Et magie Tim nous a concocté Un petit résumé De tout ce qu'il y a dans l'article Compris dans une petite carte Qui est d'un format Qui serait parfaitement découpable Pour mettre dans le coffre à pêche Oui, je pense que c'est Ce que je vais faire moi Ces conseils vous ont été offerts Par le magazine Sentier Chasse-Pêche La référence Chasse-Pêche au Québec Il y a énormément de questions Qui existent par rapport au choix Du bon calibre Calibre qui vous est approprié Calibre qui est à propos Pour une chasse à ci ou à ça Et on pourrait faire une série De 10 émissions spéciales là-dessus Aujourd'hui, j'ai décidé De me concentrer sur les deux calibres Qui provoquent le plus de questions Ou le plus de comparos Est-ce que je dois avoir les deux Un seul J'ai apporté avec moi Ma 270 Winchester Short Magnum 270 WSM Et ma 300 Winchester Magnum Dans mon cas, je possède les deux Parce que là, on les compare Les deux une face à l'autre Est-ce que je vais vers les deux armes Ou une seule Il y a plusieurs questions Qu'on va se poser Avant de faire ce choix-là Première des choses Et très importante Est-ce que je recharge Ou si j'achète de la munition tablette Parce que, dans le cas du rechargement La majorité des gens Qui en font la pratique Vont vous dire Moi, j'aime mieux aller vers La charge qui me propose Le plus grand potentiel En termes de boulet Et à la limite Je minimiserai ce que je mets Comme charge Et comme type de poudre Comme rapidité de poudre Dans ma munition Donc, je vais avoir Une amplitude d'action maximale Avec cette arme-là Qui est la 300 Winchester Magnum C'est la bonne réponse pour eux Mais si vous achetez tablette Ça peut être différent Là, on va évoluer nos questions Je veux savoir Quel type de recul Je suis capable d'endurer Quel type de recul Je tolère En réalité Ou vers lequel Je veux m'en aller C'est évident Que la 300 Recule plus d'emblée Qu'une 270 WSM Malgré qu'un calibre rapide Comme un 270 WSM C'est une claque Qui est quand même Assez violente C'est très rapide Comme coup Donc, les essayer Serait une très bonne chose Au départ Mais Aujourd'hui On est rendu avec des technologies Qui amoindrissent énormément Et quand je vous dis énormément Je prends l'exemple De ma Fierce ici Et là Qu'est-ce qu'il dit là Si vous me voyez Sur un pas de tir Je vous le dis Je vous la prête Vous l'essayez Ça va me faire plaisir Ça, c'est une 300 Winchester Magnum Qui est équipée D'un très bon anti-recul Sur le bout À angle multiple Dans un premier temps Je réduis énormément Mon recul À ce niveau-là Si je descends Ce que fait d'autres Le manufacturier C'est qu'il a fait un choix De matériel Pour la construction De ma crosse Qui a des propriétés Élastiques Ou d'emmagasiner Si on veut De l'énergie Que par exemple Le bois n'a pas Ensuite On a fait L'ensemble De la forme Et du dynamisme De l'arme Pour absorber Le plus de recul possible Alors Moi Ma 300 WM Ma 300 Winchester Magnum Je peux vous dire Qu'elle recule Grosso modo Entre une 308 Et une 3006 Et vous voyez Les boulets que je tire ici C'est du 200 grain Alors De plus en plus La question de recul Peut s'effacer De l'équation Lorsque vient le temps De choisir un calibre Maintenant On revient à la question Lequel des deux On va se poser la question Qu'est-ce qu'on chasse Une 270 WSM C'est un calibre rapide Avec une balistique plane Et une très belle précision Elle peut conserver Une force de frappe Qui est intéressante Et qui peut me permettre De tuer A peu près tous les gibiers Qui vivent au Canada Donc je pourrais me dire Qu'avec ça ici Je peux être efficace En tous les temps Mais Si on est de l'école de pensée Où est-ce que je veux Tuer rapidement Efficacement Et ne pas faire souffrir Un animal Bien évidemment J'irais vers la 300 Winchester Magnum Bien vous avez vu Moi je possède les deux Alors j'ai mon arme Pour faire Par exemple Les plus petits gibiers On parle de serre Par exemple Et je peux aussi mettre Des grains Beaucoup plus petits Et m'amuser à faire Du tir de précision Si vous avez remarqué Le télescope que j'ai dessus Donc je peux m'amuser À trouver du papier Avec Ce que je ne ferai pas Avec ma 300 Parce que je vais avoir L'épaule bleue À la fin de la semaine Même si ça recule Beaucoup moins Avec les technologies Qu'il y a dessus Donc Les deux sont très intéressants Si vous êtes un acheteur De munitions tablettes Alors que le 300 Est très 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 indiqué Si vous faites du rechargement Parce que vous avez Toute la plage d'action C'est terminé pour cette semaine On doit se quitter La semaine prochaine Manquez pas ça On vous parle de pêche À la truite mouchetée Dans les Monts-Valin Loisirs chasse et pêche Vous a été présenté par Les amants de la nature Votre boutique de chasse et pêche À Québec Le groupe JD de Bois-Châtel Et la capitale Assurance Générale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada